Génération FM Génération FM Les joueurs de l'AEC Belfort, l'équipe championne de Ziyechor qui doit représenter la région aux phases nationales 2023 prévues à Kafuline ont profité de la dernière séance d'entraînement avant le départ pour le Ndoukouman pour communier avec les supporters. Une opportunité pour Alphoussi Nussonko, le secrétaire général de l'AEC Belfort de faire l'état des lieux pour une bonne participation à ces phases nationales. administrativement, mais aussi techniquement. Tout ce qui va avec, sur tous les plans, je peux dire. Nous sommes prêts à représenter la région de Ziyechor au niveau de Kafuline dans le cadre des phases nationales. Nous avons élaboré un budget de 6 millions et quelques pour pouvoir parer à toutes les éventualités sur place parce que c'est un peu difficile, c'est une sortie et on peut vraiment se confronter à des aléas et à des imprévus. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre en charge tous les compartiments qui pourront nous être utiles pour le bon déroulement du tournoi mais pour notre séjour également dans la capitale d'Undoukoumane, Kafrim. Même si beaucoup de mécènes ont mis la main à la poche pour soutenir l'AEC, le budget prévisionnel n'est pas encore bouclé. Le besoin est toujours existant dans la mesure où on n'a pas encore atteint les 100% du budget. On en est peut-être à 50 ou 60% mais jusqu'à présent, ça reste. Il y a des autorités qu'on a eues à contacter qui nous ont promis qu'ils vont faire quelque chose et nous sommes à l'écoute, nous attendons leur soutien et nous croyons que vraiment, ils vont nous venir en être parce que nous ne partons plus en tant qu'un quartier de Zéguinchor mais nous partons en tant qu'équipe fagnon de la région de Zéguinchor. Donc c'est une représentation de toute une région. Donc nous appelons les autorités à faire preuve de générosité. Un appel auquel les membres de l'Odécav et de la zone 1B de Zéguinchor ont répondu favorablement par un appui financier de 200 000 francs. Arfan Kamara est le premier vice-président de l'Odécav de Zéguinchor. L'Odécav de Zéguinchor et la zone 1B de l'Odécav de Zéguinchor ont décidé de commun accord, n'est-ce pas, d'apporter le soutien, d'abord le soutien financier mais également moral à l'ASB Belfort qui doit défendre en tout cas les couleurs de la région. Et nous sommes là également pour les ragayardir, les encourager, leur donner en tout cas un moral et leur faire savoir également que l'ASB Belfort est issu d'une région qui a l'habitude en tout cas de jouer les grandes compétitions et de les remporter. Donc je pense qu'à travers cette édition, l'ASB Belfort également va égayer, n'est-ce pas, la région de Zéguinchor puisqu'elle ne va pas pour représenter la zone ni l'ASB Belfort mais elle va pour représenter toute la région. Donc nous leur souhaitons encore une fois de plus, bonne chance et nous leur souhaitons également de se tenir correctement là-bas avec une très bonne conduite parce que nous savons que l'ASB Belfort est une ASB très fair play et en ce sens, nous appelons tout le monde, n'est-ce pas, au calme, au respect des dirigeants et à chaque fois, n'est-ce pas, de s'en tenir également aux informations des administratifs de la région. La section féminine et le comité de supporters ont déjà tout planifié pour accompagner l'équipe jusqu'à l'étape ultime de la compétition. Et pour y arriver, aucun secteur ne négligeait, nous dit Thérèse Diouf-Senghor, membre du comité directeur de l'ASB Belfort. Thérèse Diouf-Senghor connaît Belfort par rapport à son public et tout. Mais on ne peut pas déplacer tout le monde parce que les moyens ne sont pas là. Mais c'était notre vœu le plus cher. Maintenant, on attend. Si on est qualifié au deuxième tour, on fera venir le public, les supporters et tout le reste. Mais pour un premier temps, on va y aller avec une délégation d'une soixantaine de personnes pour le moment. On a pris nos devants. On a déjà fait notre avis en attendant les 40 000 journaliers qu'on va nous donner, juste pour renforcer. Parce que je ne vais pas être prétentieuse, mais on a eu à parler avec un diététicien qui nous a donné un peu par rapport à l'alimentation des joueurs, ce qu'on doit leur préparer. Et voilà. En fonction de ce qu'on a, on a déjà fait le marché, un peu le nécessaire, pour pouvoir couvrir les cas les 15 jours. Pour une bonne prise en main de l'équipe pendant toute la durée de la compétition, les dirigeants de l'ASC Belfort ont mis les petits plats dans les grands. Bon, vous savez, nous sommes à la tête d'un groupe. Nous allons amener les enfants d'autrui. Donc le Nauétan est bénévole. Donc la seule chose que nous puissions faire pour ces gens-là, c'est d'essayer de les mettre dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi, en dehors de l'hébergement que l'ONCAV a mis à notre disposition, bon, ils nous ont donné une école. C'est vrai qu'une école, donc vous n'allez pas trouver là-bas le confort qu'il faut. Donc il faut un temps de récupération pour les joueurs. Il faut un maximum de concentration pour pouvoir aborder la compétition. Donc pour ces joueurs-là, on a pris un logement pour les éloigner et les mettre dans les conditions les plus adaptées pour affronter le tournoi. À 112 heures de son premier match comptant pour la 36e édition des Fades nationales 2023 de l'ONCAV, prévue à Kaffrine, la capitale du Ndukouman, l'ASC Belfort, la championne régionale de Ziegenchor, est fin prête pour déjouer les pronostics et rafler le trophée national. Elle s'appuie d'abord sur son potentiel et sollicite l'appui et les prières de toutes les populations de la région de Ziegenchor pour réaliser cet exploit. Génération FM Génération FM The Best Radio Génération FM